L'Entretien Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Entretien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat au cœur des universités algériennes. En effet, les étudiants sont de plus en plus attirés par l'idée de créer leur propre start-up ou de développer leur propre projet innovant. Mais comment les universités soutiennent-elles ces initiatives entrepreneuriales et quelles sont les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les étudiants entrepreneurs ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Ebtissam Abdelhavi, directrice du Centre de développement de l'entrepreneuriat à l'École des autres études commerciales. Ebtissam, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci en premier lieu de m'avoir invité et m'honorer avec cette invitation. Merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, Ebtissam, vous êtes la directrice du Centre de développement de l'entrepreneuriat de l'École des autres études commerciales. Donc parlez-nous un peu de ce centre. Quels sont vos objectifs, vos missions et votre rôle aussi ? Donc avant de commencer de la présentation de notre centre de développement de l'entrepreneuriat, historiquement c'était la maison de l'entrepreneuriat. C'était un outil qui a été créé en partenariat avec l'ex-enseige, actuellement c'est la NAD, où il avait comme objectif d'initier et d'inculquer l'esprit entrepreneuriat chez les étudiants. Donc par la suite, avec le développement du mécanisme de crème ministériel de 1975, on est passé à un centre de l'entrepreneuriat où on a vu l'intérêt d'avoir un développement de cette notion par une autre idée qui est la présentation sous forme de centre de développement de l'entrepreneuriat. Très bien, et est-ce que vous incubez les étudiants ? Actuellement, le mécanisme qui est présenté par le décret 1275, c'est définir une démarche. Donc la première étape, c'est déjà former les étudiants ou les initier en état d'esprit d'entrepreneuriat. L'état d'esprit peut exister, comme on peut avoir des étudiants qui vont développer cet état d'esprit tout au long de la démarche ou de la formation qu'ils vont avoir au niveau du centre de développement de l'entrepreneuriat. Par la suite, on aura la présentation de leur projet. Donc on va forger ces idées en forme de projet et d'idées innovantes des fois. Et la présentation finale sera sous forme d'une présentation déjà prédéfinie par le décret. On aura le business model Canva qui est le modèle d'affaires de leur projet. Et à ce niveau-là, et après évaluation par des experts et par nos partenaires socio-économiques, on aura à donner la possibilité aux étudiants pour passer à l'étape incubation. Très bien. Et quelles sont les conditions et les critères à remplir afin d'avoir un accompagnement de la part de ce centre ? D'accord. Donc initialement, l'accès au centre est donné à tout étudiant au niveau de l'université. Donc on a la possibilité d'avoir aussi des étudiants en binôme qui sont de différentes universités. Donc c'est une instruction qu'on doit suivre. Donc pas uniquement les étudiants de l'école ? Pas uniquement. Parce qu'on peut avoir des idées transversales ou on peut toucher à des idées, par exemple, en agronomie. Et puis nous, on donne le côté marketing, management. Et puis l'école des hautes études commerciales, c'est une école leader en matière de management et en matière d'entrepreneuriat. On a des experts qui sont non seulement des académiciens, mais également des professionnels dans le domaine. Donc avoir des binômes qui vont dans des domaines transversales, ça aide les étudiants à innover aussi. Donc le développement de l'idée, c'est une opportunité offerte à tout étudiant depuis sa première année au niveau de l'université jusqu'à la dernière année. Parce que parallèlement à son diplôme académique, il peut avoir ce diplôme start-up ou idée innovante. Donc c'est en parallèle de ce qu'il est en train de faire, bien sûr, pour le diplôme classique ou académique qu'il a. Donc le centre est ouvert à tout étudiant. Les formations, c'est des possibilités données à tous les étudiants également. Et puis à l'achèvement de l'idée, il y a des systèmes d'évaluation qu'on a instaurés, qui sont déjà validés par la tutelle, validés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc par l'achèvement de chaque état, par la suite, on peut dire, est-ce que l'idée, elle peut passer à l'étape incubation ? Très bien. Et qui sont les partenaires qui ont été à l'origine de cette dynamique ? Donc l'outil initialement, tel que je viens de préciser, il a été instauré en partenariat avec l'Ex-Enseignement. Actuellement, c'est la NAD. Donc c'est le premier partenaire socio-économique, si je peux dire, dans la prédéfinition de l'outil et la démarche aussi. Parce que c'est des partenaires non seulement en matière de suivi, mais en matière de formation. Parce que même le programme de formation, il a été déjà inspiré de la méthodologie d'octroi de crédit au niveau de l'Enseignement. Donc ça, c'est le premier partenaire. Par la suite, on a la possibilité de faire des partenariats dans plusieurs domaines. Donc l'incubateur, il donne la possibilité et on impose d'avoir un partenaire socio-économique, soit en industrie, soit en agroalimentaire, soit en banque. Donc l'essentiel, c'est ce dynamisme qui existe entre l'université et l'environnement économique et social. Très bien. Et depuis la création de ce centre, vous avez enregistré combien de projets innovants ? Et quels sont les secteurs d'activité qui attirent le plus les étudiants ? Donc actuellement, déjà le décret 1275, depuis septembre passé, on est à la première étape incubation. Maintenant, pour les autres idées, parce qu'on ne prie pas les étudiants de passer à l'étape incubation, on peut les orienter. Par la suite, on a cette possibilité de les orienter vers l'ANAD pour une possibilité de financement dans un cadre de petites et moyennes entreprises. Très bien. Et quel est le programme que vous proposez pour accompagner les jeunes entrepreneurs pour qu'ils réalisent leurs idées sur le terrain ? D'accord. Donc le programme, il est prédéfini. On commence déjà par le design thinking, qui est l'état d'esprit, comment réfléchir, comment innover, comment choisir nos idées, comment déjà préparer à être managère. Avoir cet esprit entrepreneuriel. Avoir cet esprit. Tel que je viens de dire, il y a des étudiants qui ont cet état d'esprit, ils ne le savent même pas. Donc quand on commence à former les étudiants, déjà on les initie en matière de possibilité. Design thinking, c'est comment réfléchir. Puis on va passer à l'étape comment faire son modèle d'affaires, comment il établit son modèle d'affaires et comment il communique son modèle d'affaires. Il y a une chose très importante, que l'étudiant déjà, il a peur de contacter son environnement pour proposer ses idées. Donc on essaie déjà de former les étudiants sur des aspects plutôt présentation de projet, comment pitcher son projet, comment communiquer son projet, comment essayer d'avoir une équipe polyvalente, comment constituer les différents partenaires qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur, comment étudier les opportunités et les menaces, comment évaluer ses forces et faiblesses. Donc ça, c'est très important comme étape initiale avant de passer à la création ou à la réalisation de son projet. Très bien. Et parlez-nous un peu des projets que les étudiants ont proposés et qui sont en train de se réaliser sur le terrain, c'est-à-dire des petites peut-être success stories. Oui, oui. Enfin, j'aurais aimé d'inviter une personne qui explique, enfin présente ses idées réelles. Mais je vais vous dire qu'au niveau de l'HEC, on n'a pas que des idées dans le marketing digital. Parce que généralement, quand on présente nos étudiants, parce qu'ils sont dans des spécialités de management, de finance, de marketing digital. Donc généralement, c'est des idées même dans l'agronomie. Donc nos étudiants n'ont pas peur déjà de se lancer dans des projets en agronomie. On avait des idées. Récemment, on a évalué un projet qui porte sur les engrais bio. D'accord. On a essayé de mettre en contact nos étudiants avec des experts en agronomie, dans l'université d'Hermis-Méliana d'ailleurs, c'est un partenariat. Et on avait à l'achèvement de projets des échantillons de produits bio. On avait aussi dans le domaine de la santé, également dans le domaine de la sécurité routière. Voilà. Donc je vous cite quelques idées, mais ils sont tellement variés, tellement polyvalents, tellement innovants. Voilà, innovants. Quand on commence à évaluer, on dit, voilà, il suffit d'ouvrir les portes aux étudiants, de les former. Ils commencent eux-mêmes de s'initier dans des projets dont ils ne se limitent pas au digital marketing ou en marketing ou en management, même pour d'autres domaines. Très bien. Et nous avons vu cet été le lancement de 84 maisons d'entrepreneuriat au niveau des universités, après une collaboration entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Donc comment évaluez-vous le rôle de l'université dans l'accompagnement de l'étudiant entrepreneur ? D'accord. Donc cette partenariale était très importante à ce stade. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'achèvement de l'idée, la mise en place de l'idée, le forage, le passage à l'incubation pousse l'étudiant à réfléchir comment il va passer à l'étape création de valeur. D'accord. Et comment labelliser et comment protéger. Donc tout ça, donc cet partenariat ou bien ce jumelage de travail permet de ne pas s'arrêter à l'étape incubation mais assurer le suivi, la continuité surtout, à la protection, à la labellisation, à la création, au partenariat, puis la mise en place de start-up. Parce qu'en réalité, l'étape start-up, ce n'est qu'une étape. Donc par la suite, elle ne va pas durer. Donc normalement, on doit encourager l'étudiant, on procure à l'étudiant un endroit où il peut domicilier son projet au niveau de l'incubateur. Mais par la suite, il a cette possibilité de passer en PME, en PMI, passer à une grande entreprise. Pourquoi pas ? Donc la start-up, c'est qu'une étape de passage à une entreprise. L'idée, elle peut être vendue, elle peut être protégée, elle peut être passée à exploitation. Et ce jumelage de travail entre les différents ministères assure cette continuité de réalisation de nos projets. Très bien. Et donc, selon ce que vous venez de dire, la volonté politique y est. Il y a une réglementation avec le lancement également de plusieurs maisons d'entrepreneuriat et le centre d'incubation au niveau de plusieurs établissements universitaires. Mais qu'en est-il de l'écosystème de l'entrepreneuriat en Algérie ? C'est-à-dire, comment l'évaluez-vous ? Aujourd'hui, on en est où ? D'accord. Donc récemment, on avait une journée, un événement, quand on a parlé de l'écosystème entrepreneuriat. On a essayé d'inviter tous les acteurs. Tous les acteurs, parce que l'écosystème entrepreneuriel, il existe. Nous, on essaye de l'influencer ou de le réorganiser, en plus. Donc les startups ou les PME ou la NAD, c'est une partie de ce système. Donc la réorganisation impose par les académiciens, impose aux académiciens, aux intervenants d'agir de telle sorte. On essaye de maximiser ou d'optimiser l'utilisation des opportunités qui sont là, qui sont présentées par, tel que vous venez de dire, par la réglementation, par le gouverneur, par les possibilités de financement. Donc la réorganisation nécessite la présence des gens qui, ils ont une visibilité des choses, ils ont une démarche à suivre et aussi, ils ont un objectif à atteindre, à moyen et long terme, bien sûr. Et quelles sont les contraintes qui freinent le développement de l'entrepreneuriat en Algérie ? Bon, vous parlez des étudiants ou en général ? On parle des étudiants. On va parler des étudiants. L'étudiant, en général, il a peur de réaliser son projet et à un certain moment, il ne trouve pas des moyens de financement. À ce stade, il y a une réforme qui vient d'être initiée par le ministre de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec la NAD. C'est qu'il y a une réforme qui se fait de telle sorte, la NAD sera orientée aux étudiants. Donc, avoir une formation au niveau des universités, suivre le process de formation, suivre le process de formation en partenariat avec la NAD donne une certaine sécurité, une assurance pour l'étudiant qu'après l'achèvement de son projet, après l'atteinte de l'étape incubation, il a une possibilité de financement. Et ça, c'est très important, c'est une démarche très importante et ça, ça a toujours bloqué l'étudiant. Bien sûr, l'étudiant, il a aussi une peur de ne pas être suivi par la suite, donc ne pas être suivi à l'étape incubation. À ce niveau-là, le ministre de l'Enseignement supérieur a imposé de mettre en place des experts au niveau des incubateurs, parce qu'actuellement, on ne parle plus de maisons d'entrepreneuriat, on parle de centres de développement de l'entrepreneuriat. Donc, au niveau des incubateurs, le fait d'avoir des partenaires socio-économiques, le fait d'avoir expert, ça rassure l'étudiant comme quoi il va être suivi et puis il va être chapeauté et orienté pour une possibilité de production par la suite. Très bien, et autant que directrice du Centre de développement de l'entrepreneuriat, comment évaluez-vous la culture entrepreneuriale chez les jeunes algériens ? C'est-à-dire comment est la perception de l'entrepreneuriat chez les jeunes entrepreneurs ? Donc, il y a une vision différente, parce qu'au niveau des écoles, on a tendance à avoir des étudiants qui préparent leur cursus académique et, en quelque sorte, le recrutement, il passe directement au recrutement. Donc, il évite carrément le process création de valeurs, création de recherches ou création d'emplois. Il préfère le process classique. Exact, le process classique. Nous, c'est la partie la plus difficile. Comment convaincre l'étudiant que vous pouvez avoir votre propre démarche, de telle sorte que vous allez créer de l'emploi pour vous et pour votre entourage ? Et là, c'est le changement d'état d'esprit qu'on est en train de travailler sur. Donc, c'est la partie, c'est la boucle la plus faible du process, parce que comment on essaie d'encourager l'étudiant à passer ? Donc, c'est pour ça qu'on essaie de mettre en avant les gens qui sont en train de créer leur propre projet et passer à la création de valeurs. Très bien. Et pour finir Efticem, je profite de votre présence pour parler du diplôme de l'étudiant entrepreneur. Donc, quel est son objectif et comment l'obtenir ? Surtout que beaucoup d'étudiants, surtout ceux qui sont en train de préparer leur mémoire de fin d'étude, n'ont pas vraiment compris cette stratégie. D'accord. Donc, il faut dire que le diplôme, il ne remplace pas le diplôme académique. C'est vrai, l'année passée, on a essayé de faire de telle sorte que la thématique choisie de recherche soit dans le même sens de le projet réalisé. Maintenant, les étudiants qui ont commencé leur thématique classique, on leur a laissé la possibilité de développement de thématique classique et une possibilité aussi d'avoir un projet en parallèle, un modèle d'affaires parallèle. Mais ça ne veut pas dire que faire un modèle d'affaires, c'est le même diplôme, c'est une attestation qui va venir en réalité enrichir son cursus académique. Donc, il y aura la possibilité d'avoir son diplôme classique et en parallèle, une attestation ou un diplôme, start-up et diplôme, enfin projet innovant, ou bien start-up ou bien projet innovant pour des éventuels, pas de recrutement, des éventuelles possibilités de passer à l'incubation de son idée. Et quelles sont les étapes à suivre pour obtenir ce diplôme ? Donc, la première étape, c'est déjà contacter chaque étudiant, il doit contacter, c'est la maison de l'entrepreneuriat. Et il y a autre chose, on peut avoir des étudiants qui vont avoir leur diplôme start-up avant d'avoir leur diplôme classique. D'accord. Donc, on peut avoir des étudiants en première année, en deuxième année, donc on ne prive pas ses étudiants. On peut avoir des étudiants en première année qui ont une idée déjà, qui vont les forger. Donc, on ne va pas leur dire que vous attendez à la dernière année pour commencer votre travail. Donc, chaque étudiant, il a le droit de contacter le centre de développement de l'entrepreneuriat, prendre attache avec les formateurs qui sont sur place. D'ailleurs, on va commencer prochainement des formations des formateurs pour l'encadrement de ces étudiants. Il y aura une demande très importante cette année, vu que l'année passée, il y a eu une réussite de notre première version. D'accord. Donc, automatiquement, il a cette possibilité. Un étudiant en première année, il peut travailler avec un étudiant en master. Un étudiant en master peut travailler avec un étudiant d'une autre université. Ah, c'est bien. Donc, ça, c'est une possibilité très importante. Et avoir la formation, l'achèvement de la formation avec, bien sûr, donc je vais donner un plus, c'est qu'avec l'ANAD, le fait d'avoir l'attestation de formation diplôme start-up projet innovant, il peut avoir l'accès au financement par la suite. Très bien. Merci beaucoup, Mme Eftissam Abdelhabi. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre de développement de l'entrepreneuriat à l'École des hautes études commerciales. Merci encore fois pour cette invitation, de m'avoir donné cette possibilité d'exépliquer aux chers étudiants de cette opportunité présente actuellement. Merci à vous. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève notre rendez-vous. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation avec le reste de nos programmes.